Si votre marque en entreprise est connue ou qu'elle gagne en autorité, vous allez avoir de manière inévitable des trolls. En anglais, on dit « don't feed the trolls », ne leur donnez pas trop à manger, et ça veut dire tout simplement ne leur donnez pas trop d'attention. Vous allez avoir des gens qui sont spécialistes sur Internet de venir laisser des commentaires négatifs, de vous attaquer, de vous critiquer en permanence. Et j'en ai eu, et j'en ai encore, et je continuerai à en avoir. Ce qu'il faut surtout, c'est garder la tête froide. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et si vous êtes une marque en entreprise connue, vous ne pouvez pas non plus vous affranchir d'avoir ces critiques. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas votre produit, et il y aura surtout des gens qui vont être très négatifs. Alors ce qu'il faut, c'est faire la différence entre les vrais commentaires négatifs et les trolls. Alors les commentaires négatifs, surtout ne pas les supprimer, parce qu'en général, qu'ils soient justifiés ou pas, c'est quand même quelqu'un qui a pris le temps de le laisser. Donc ce que je vous recommande, c'est si vous avez une crise qui se déclenche, ou si vous avez toute une série de commentaires négatifs sur un produit, c'est d'écrire une note sur votre blog ou sur Facebook, et de lister tous les aspects négatifs, et d'y répondre, les uns après les autres, de manière transparente. Ne pas les cacher. Ne cachez pas le négatif sous le tapis, ça ne sert à rien, parce que l'Internet va vous le rappeler tous les jours. Donc si vos produits ont des problèmes, n'essayez pas de le cacher, répondez de manière transparente que vous allez vous améliorer, répondez sur ce que vous allez faire pour compenser éventuellement les gens, ou en tout cas vous améliorer. Mais surtout, n'essayez pas de les supprimer, ou n'essayez pas de les cacher. Répondez de manière honnête et transparente. Si ce sont des trolls, c'est-à-dire en général des gens anonymes, donc ça c'est une bonne manière de les repérer, les trolls sont en général toujours anonymes, derrière un pseudo, une bonne manière de les supprimer, c'est justement de ne pas faire en sorte qu'ils apparaissent en utilisant par exemple les commentaires Facebook. Vous pouvez, depuis peu, intégrer sur votre site les commentaires Facebook à la place de commentaires standards de votre blog ou de votre site. L'intérêt de Facebook, c'est que ça ne peut pas être anonyme en général. En tout cas, Facebook fait un très bon travail de supprimer les gens qui ont des faux profils. Donc il faut que ce soit leur profil, leur tête, il faut que ce soit leur nom. Ça, ça limite pas mal les trolls. Ensuite, sur Twitter, vous pouvez bloquer les gens, vous pouvez les reporter comme des faux profils sur Facebook. Il y a toute une série de choses que vous pouvez faire. C'est assez inévitable, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez de plus en plus les ignorer. Et à nouveau, ne leur donnez pas trop d'attention, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour essayer de vous nuire et qui font partie du paysage sur Internet. Il ne faut pas trop qu'ils puissent rentrer dans votre esprit. Il ne faut pas que vous vous en encombriez de trop, parce que sinon vous allez vous concentrer sur cela. Laissez faire, ne leur accordez pas d'attention, et ça se passera très bien. Une bonne manière de vous défendre contre les trolls, c'est justement aussi d'avoir une communauté qui va aller à votre rescousse. Ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais si vous avez partagé depuis longtemps, et que vous avez une communauté de fans autour de vous, que vous êtes attaqués de manière non justifiée, vous allez voir que vos meilleurs fans vont vous défendre, vont vous soutenir, et vont contribuer à faire en sorte que ce soit en réalité ces trolls-là qui soient ridicules. Mais quoi qu'il en soit, n'y attachez pas trop d'attention quand ce sont des vrais trolls, surtout s'ils sont anonymes, c'est inévitable, et il ne faut surtout pas qu'ils accaparent trop votre esprit, parce qu'ils seront toujours là, et plus vous les ignorez, mieux ce sera pour la gestion de votre marque.